Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue du coup en direct de l'eSport de Paris pour l'Hexagone 6. On va parler de ce qui va se passer maintenant. Il va y avoir le match de Checo, l'IKEFAQ et de l'autre côté, on ne les présente plus. Les héros de l'EHPAD. On va les mettre à mal, les joueurs des héros derrière Checo, qui glosse et à mal, le petit coup de couteau sur Gallup pour venir terminer, manche parfaite. Parce que les gars, ils allaient chercher un deuxième, avec les gars incroyable la triple élimination. Oh derrière, attention, on vient de faire péter Amira, mais Checo bien évidemment, c'est trop facile pour Ubi ce qu'il vient de faire. Checo derrière, le magnifique double kill sur Nano, qui en paye les frais, Checo il vient d'activer. On sent que la pression, elle est clairement sur les fans. On va se faire agresser depuis le garage, pas de beurreur. What? IKEFAQ qui se promène dehors derrière. Oh là 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 là. Forcément, les deux joueurs de BDS, il a quelques HP. On a l'information en plus sur la clé mort et c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis prêt à faire de la guerre, je suis créé de la guerre. Les droits des soldats étés. C'est fini. Ce sera plus que la mine dans le back en train de peut-être pouvoir faire tomber ce joueur qui est un petit plus derrière la mine ! Il a fait le 1v3, il avait juste à faire tomber Kaiju ! On l'attend, on l'attend ! Le timing de Sky ! Tu aurais pu faire tomber cette azamune SkyTilly pour faire tomber la tête du temps de chien ! On essaye de faire tomber aussi ce joueur au niveau de la base, on ne se connectera pas, il reste 25 secondes peut-être pour SkyTilly ! Va-t-il le faire ? On a un joueur contacté gauche ! Oh ! Le tâcheur était de droit ! Envers un point SkyTilly peut-être le haisse ! Il est à contact de droite dans cette basse-room ! Est-ce qu'on va réussir à le faire SkyTilly ? Non ! Ça ne se passera pas ! Donc du coup, vous le voyez en haut ! C'est parti ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ! Finale de l'Hexagone 6 ! Buster qui va faire tomber justement et ramener en situation de... Oh Buster ! Magnifique ! C'est Hazza derrière qui va tenter quelque chose ! 8 secondes, 7 secondes, on est en train de planter ! C'est Master qui est en train de planter ! Oh, au carnage ! On va pouvoir avoir le braquet qui va être affiché ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 On est en train de diffuser, le ninja diffuse derrière, marteau, il louche un petit peu et on a besoin de diffuser, c'est fait ! Le ninja diffuse ! Ladies and gentlemen, Team Valor, champion de l'Hexagone ! Mesdames, mesdames et messieurs, Team Valor, champion de l'Hexagone 2024, GG à eux, GG et petite remise de médaille. On le rappelle, c'était une LAN de la communauté pour la communauté, par la communauté. Il est important de le rappeler, c'était un cash price participatif avec des personnes comme JuiceBatis qui ont mis 1000€ dans le coffre. Nano, 801€, Bezerif 500€, Sylvain 500€, APAC 470€, NineDry, AERIS, un vieux de la vieille de la communauté Rainbow Six, Ward Exodus, Bangsti, Promvarlon, Leguiz, Snafu, StarsGamer qui étaient ici présents, DrissPanda et bien évidemment, il y en avait quasiment 70 personnes qui ont participé à ce crowdfunding. Puisqu'on est dans les remerciements, je me remercie bien évidemment Oli, sans qui cette LAN n'aurait pas pu avoir lieu et qui est un partenaire qui m'accompagne depuis maintenant un an. Et je pense qu'il faut savoir les remercier, surtout quand tu buvais du Oli. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette vidéo sur l'Hexagone 6. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à nous dire s'il y a des choses que vous avez appréciées ou d'autres moins par rapport à cet event qui est l'Hexagone 6, qui était une grande première pour nous et dont je ne suis pas peu fier pour être tout à fait franc. Bon nombre de personnes qui m'ont aidé sur cet event et bien étaient des personnes bénévoles. J'insiste, c'est extrêmement important de les remercier. J'insiste aussi sur le fait de dire que sans vous, sans votre participation financière, il n'y aurait pas eu de cagnotte. 100% des 10 000 euros qui ont été reversés aux joueurs, eh bien, ont été fournis par vous. Donc merci infiniment. Et une fois de plus, puisqu'on est dans les remerciements, je suis obligé de remercier Oli, c'est mon partenaire. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on est ensemble. Merci à eux d'avoir répondu présent quand je suis allé les voir avec ma petite présentation par rapport à l'Hexagone 6. Je ne m'attendais absolument pas à un retour favorable de leur part. Et pourtant, ils ont été absolument incroyables. Et sans eux, ce genre d'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci, une fois de plus, à Oli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501